Soit une oscillation sinusoïdale d'amplitude 12 cm et de fréquence 15 Hz. Calcule l'élongation 0,02 seconde après le passage au point d'équilibre. L'équation générale d'une oscillation sinusoïdale s'écrit comme ceci. Y de t est égal à 1 fois sin de oméga t plus phi. Et son graphique a cette allure-là, une belle sinusoïde dans le diagramme Y t. Le temps t est exprimé en secondes et l'élongation y est exprimée en mètres. On nous dit que l'amplitude est de 12 cm, c'est-à-dire 0,12 m. Ce nombre-là, c'est donc 0,12. On nous donne aussi la fréquence f qui est de 15 Hz. Et comme la période, c'est l'inverse de la fréquence, nous savons que le temps entre ce point-là et ce point-là est de 1 quinzième de seconde. On nous donne aussi le temps t qui est de 0,02 seconde. On demande l'élongation 0,02 seconde après le passage au point d'équilibre, ce qui signifie que nous pouvons choisir notre système de référence de telle façon à ce que cette sinusoïde passe par 0,0, ce qui revient à annuler le phi. Donc, le phi est égal à 0. Ce qui est demandé, c'est l'élongation 0,02 seconde après le passage au point d'équilibre. Donc, c'est y de 0,02 que nous cherchons et que nous exprimerons par exemple en mètres. Et pour trouver cette élongation, nous avons ces trois formules à notre disposition. Commençons par la pulsation oméga. Oméga est égal à 2pi sur t. Et comme 1 sur t est égal à la fréquence f, le oméga est égal à 2pi fois f, c'est-à-dire 2pi fois ce 15 donné. Donc, la pulsation oméga vaut 30pi. Maintenant, nous continuons avec cette formule-là. Comme le y de t est égal à 1 fois le sinus de oméga t, nous avons y de 0,02 est égal à 1, c'est-à-dire 0,12, fois le sinus de oméga, c'est-à-dire 30i, fois t, donc fois 0,02. Et ce calcul donne à peu près 0,114 mètre. On peut l'exprimer en centimètres. Et ainsi, nous trouvons que l'élongation demandée après ces 0,02 secondes est de 11,4 centimètres. Donc, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021